bonjour la compagnie j'espère que vous allez bien ben moi ça va pour l'instant donc j'ai je vais moto taguer en fait parce que bon j'avais dit que je participerai pas aux tags si quelqu'un me tag je le ferai pas parce que je fais ce que je veux voilà mais par contre j'ai trouvé ce tag super sympa donc tout le monde le fait j'ai envie de faire aussi j'ai le droit voilà et donc c'est le tag de je ne suis pas celle que vous croyez et bien il me plaît ce tag voilà donc je vais le faire et on va commencer tout de suite alors la première question comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord juste en apparence alors comment les gens te perçoivent et bien ils me perçoivent comme une personne hôtel insaisissable inaccessible très froide prétentieuse même très prétentieuse au premier abord quand on me connaît pas parce que j'ai d'abord je suis très grande et en plus je pense avoir en plus j'ai un regard qui tue pas qui tue d'amour mais qui tue parce que je voilà dans la rue quand je marche je ne voudrais surtout pas mais surtout pas que quelqu'un m'aborde alors là c'est un truc que je ne tolère pas alors qu'on me demande un enseignement on va bien m'aborder si on me demande un enseignement pour une rue etc ben oui je vais être poli sympa cool mais si quelqu'un m'aborde un mec m'aborde du genre tu viens là je suis mais alors odieuse donc effectivement je j'ai un abord très très froid donc du coup ben oui et ben on m'aborde pas personne m'aborde enfin ceci dit je le cultive à ce côté voilà parce que voilà attendez on n'est pas non plus là quand on se bat dans la rue c'est pas non plus pour être à accoster toutes les cinq minutes donc voilà voilà au premier abord c'est parce que je pense c'est ce qu'on dit j'ai un abord très froid très prétentieux alors que je suis pas autant et inaccessible voilà donc ça c'est comme ça et puis ça me plaît d'être comme ça oui 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 ça me plaît bien donc je continuerai c'est pas maintenant que j'ai changé non plus voilà donc là j'ai répondu donc à la première question la deuxième question qui pensais toi et toi qui penses tu être alors je suis quelqu'un de très 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 sensible oui absolument j'ai une sensibilité exacerbée je suis une personne entière je ne suis pas hypocrite quand j'ai quelque chose à dire je le dis même si ça fait pas plaisir des fois ben je vais le dire alors bon évidemment il ya attendez il ya aussi des choses vous allez pas dire à quelqu'un tu as vu ta tronche tu es moche non là il ya des choses quand même qu'on évite c'est pas c'est pas d'ailleurs oui j'ai glissé c'est pas un manque c'est pas c'est pas être hypocrite du tout voilà donc là oui oui je je suis une personne droite je pense très droite exigeante perfectionniste exigeante je suis très exigeante au niveau de la des relations et amicale et amoureuse parce que je pense je pense pouvoir donner beaucoup oui je pense je pense pouvoir donner beaucoup en amour surtout j'ai pas mal donné et donc automatiquement quelqu'un qui donne beaucoup inconsciemment demande demande un point grand c'est pas c'est pas un prêté pour un rendu mais quand on donne énormément de sa personne et ben on a envie au moins au moins de reconnaissance tout simplement les gens me disent merci merci parce que vous faites pas ça pour avoir des merci vous êtes comme vous êtes et voilà je suis une personne très 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 j'ai énormément de principes alors on pourrait croire le contraire j'ai énormément de principes dans la vie alors ça peut alors ce qui me joue des tours c'est ce côté un petit peu comme ça je donne des fois l'impression d'être volage pas du tout j'ai des principes énorme énorme j'ai des barrières je voilà il y a des tas de choses que je pourrais jamais accepter j'ai vachement de limites ben ça ça vient peut-être voilà de l'éducation que j'ai reçu j'ai aussi comment dirais-je j'ai oui effectivement j'ai des valeurs des principes je suis très 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 susceptible je ça je reconnais c'est un énorme défaut je suis une susceptibilité je vais pas dire maladie 20 je suis très susceptible alors là vraiment quand on fait des réflexions des choses qui me blessent mais je je peux faire je d'abord je m'énerve je riposte je suis une susceptibilité épouvantable je suis très rancunière si on fait du mal aux gens que j'aime et même à moi il faut pas me rater jamais je vais pas être rancunière sur des détails je vais faire la gueule cinq minutes je après je sais mesurer la importance que je donne aux choses mais par contre si dans la vie les gens d'ailleurs qui m'ont fait des coups de je vais dire de pute excusez-moi entre guillemets je les raye du jour au lendemain de ma vie et alors je n'ai aucun regret j'ai le sentiment même que ces personnes là n'ont jamais fait partie de ma vie ils sont morts mais complètement morts avec un désintérêt total je m'en fous je ne supporte pas donc je d'abord je voilà je pourrais même pas à partir du moment où je ne peux plus regarder une personne dans les yeux parce qu'elle m'a trahi la trahison ça je ne supporte pas là c'est terminé elle a signé son arrêt de mort il a signé son arrêt de mort et je ne reviens jamais en arrière sur des grosses trahisons je peux vous dire que j'en ai eu et oui ça m'est arrivé et les personnes ou alors si on a trahi des gens qui me sont très très proches pour moi ils sont rayés même si c'est de ma famille des gens de ma famille pour moi ils sont morts enterrés ils n'existent plus et là je ne pardonne pas je ne pardonne pas en fait alors je peux pardonner des tas de choses qui sont pas je peux je peux pardonner la connerie quoi que excusez-moi les cons étant donné qu'ils sont méchants d'abord j'aime pas les cons j'aime pas les cons parce qu'ils sont méchants justement parce que tout le monde le con est méchant je sais pas pourquoi pourquoi est ce qu'il se rend compte qu'il est con je crois pas parce qu'il est con donc voilà donc je suis susceptible je suis rancunière j'ai besoin alors là je suis vindicative c'est à dire que la personne qui m'a fait du mal si je alors au départ je cherche comment je vais pouvoir me venger pour lui faire encore plus de mal que ce qui m'a fait parce qu'il faut que ce soit vraiment c'est démultiplier ma vengeance et et ce qui se passe c'est qu'avec le temps ce côté de vengeance en moi va s'atténuer pourquoi parce que je me dis tôt ou tard il va payer et j'ai constaté que c'est vrai que dans la vie les gens qui m'avaient fait du mal au début je voulais me venger alors j'ai pas trouvé l'occasion parce que dites vous que si j'avais trouvé le moyen de le faire j'aurais fait mais j'ai pas j'ai pas trouvé l'occasion de manger et ben je peux vous dire que le destin s'est chargé d'eux et alors là mais ils ont mais c'était même pas j'aurais même pas imaginé me venger à ce point là c'est à dire que ils ont payé au centuple que ce que je pouvais imaginer et là je peux vous dire que je suis j'applaudis j'applaudis je n'ai pas de pitié parce que des fois c'est grave ce qui leur est terminé mais ben c'est bien fait bien fait pour leur gueule parce que ben ils avaient qu'à pas ils avaient qu'à pas être être méchants ils avaient qu'à pas faire de mal parce qu'ils font du mal ces gens là et quand on fait du mal et ben on le paye tôt ou tard et oui et ben c'est comme ça et ça c'est bien fait voilà donc ben en gros ben je ouais je suis quelqu'un alors en apparence on croirait pas mais je peux être très très fragile je suis très fragile je suis très sensible très fragile et très forte à la fois je suis très très fragile je c'est tout ou rien chez moi par contre c'est tout ou rien je peux être complètement déjanté je vais marrer comme une dingue rien me fait rire comme rien va me faire pleurer j'ai pas de juste milieu j'arrive pas j'ai jamais eu de juste milieu je peux pas je ou je donne tout ou je donne rien ou je suis complètement exalté voilà parce que ben il ya des tas de trucs qui vont me faire marrer que j'ai envie de déconner ou alors ben je suis complètement replié et j'ai voilà et j'ai pas je suis pas à peu près voilà je peux pas être linéaire je suis pas du tout linéaire c'est tout ou rien je sais pas c'est marrant vous croyez ou pas je suis du bélier et c'est vrai que j'ai beaucoup de connaissances de qui sont du même signe que moi j'ai lu pas mal de choses sur ce sur le signe et par contre c'est un trait de caractère qui est vraiment inhérent au bélier aussi il ya sûrement d'autres signes qui sont comme ça mais le bélier effectivement c'est bizarre c'est tout ou rien il peut pas il n'est pas donc donc je peux être je peux être super gentil comme je peux être super mauvaise quand je suis mauvaise croyez moi que je suis un il vaut mieux c'est il vaut mieux se barrer de mon chemin quand on m'a fait quelque chose voilà donc et ben sinon ouais je suis une personne gentil je suis gentil avec les gens gentils et je peux être une vraie charogne avec les charognards voilà c'est tout en gros en gros c'est je déteste le mensonge je déteste le mensonge alors un trait de caractère j'ai passé un trait de caractère j'ai une phobie alors la phobie de vomir ça c'est horrible et si les gens ne comprennent pas ça les gens qui sont à côté de moi ne comprennent pas ça je peux vous dire qu'ils n'ont rien compris quoi parce que je ne fais pas exprès ça me met dans des états incroyables les gens qui sont comme moi doivent comprendre c'est c'est j'ai l'impression de mourir et je me suis vu par exemple lors de gastro alors ça c'est épouvantable étant seul il vaut mieux d'ailleurs parce que j'ai été avec des compagnons qui m'ont vu être malade et qui m'ont dit à la comédie alors là vous les aillez comme ça les boules je peux vous dire que quand vous guérissez enfin donc je me suis vu faire le 15 faire venir un médecin garde parce que j'ai été terrorisé terrorisé c'est une phobie donc ça bah oui c'est un trait de mon caractère aussi je sais pas pourquoi je sais pas d'où ça vient c'est comme ça j'ai très peur voilà ben en gros on a fait le tour voilà je dis sinon je suis quelqu'un de cool aussi j'ai pas oui je vais pas je vais pas emmerder les gens enfin je pense pas voilà j'aimerais que tout le monde soit le monde de visionnures ça n'existe pas j'aimerais que le monde soit beau et gentil beau je m'en fous pas beau physiquement mais beau dans la tête beau dans leur coeur qu'ils aient un bon coeur voilà voilà parce que ben oui moi je à la base je serais bonne bonne con mais après avec le temps on apprend à être moins con voilà donc je pense avoir répondu je peux pas développer non plus pendant avant dix heures parce qu'il y en a d'autres trait de caractère mais enfin ça c'est ceux qui me viennent voilà donc j'ai répondu j'ai bien répondu alors la quatrième question cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant ben oui alors ce que j'adore faire alors ça peut paraître étonnant peut-être pour certaines personnes même pour pas mal j'adore passer des fois une semaine cloîtrée chez moi ben ouais j'ai besoin alors je vais sortir mon chien c'est tout par contre je peux rester des journées entières chez moi je m'ennuie pas parce que j'ai pas envie de voir les gens parce que j'ai pas envie de j'ai besoin de j'ai besoin de tranquillité de calme parce que c'est vrai que je suis quelqu'un déjà d'assez d'assez extraverti comme je peux être aussi très introverti voilà ça c'est encore un truc voilà donc je peux rester chez moi pendant enfin une semaine quand j'ai une semaine c'est pour quatre jours six cinq jours plus d'une semaine sans sortir sans voir les gens sans voilà complètement replié confiné chez moi j'ai ce besoin d'être seul voilà d'être tranquille et de pas parler aux gens parce que j'ai pas envie là je deviens complètement asociale et comme je deviens asociale je reste chez moi j'en ai personne j'ai pas envie voilà ça m'est arrivé une période là c'était j'aurais pu carrément même aller en maison de repos je me suis quand même enfermé chez moi pendant trois mois j'ai passé effectivement trois mois dans mon vie voilà les seules sorties c'était mon chien en espérant surtout croiser personne parce que là c'est ben oui un peu de phobie sociale ben je me lavais je mangeais et j'étais chez moi avec mon ordinateur portable à l'époque j'avais un portable sur le lit télé et d'or et dormir c'était une sédation en quelque sorte et ça a duré trois mois j'étais au bout du rouleau donc ben ça voilà oui effectivement vous pourrez croire que je suis pas comme ça que je suis quelqu'un qui sort j'ai beaucoup fait la fête ne croyez pas j'étais une grande fêtarde et je suis devenue ben grande casanière je suis d'abord je suis très très casanière c'est vrai je suis très casanière et j'ai besoin de rester chez moi quand je sors c'est parce que ça me fait plaisir d'aller faire les boutiques avec ma meilleure amie donc effectivement ça peut ça peut paraître étonnant mais ben ça fait partie de moi et j'ai besoin de ça j'ai besoin de ces moments de de solitude alors c'est pas j'ai la solitude c'est triste mais moi c'est moi qui m'impose cette solitude dont j'ai besoin j'ai besoin de cette solitude pour pouvoir me ressourcer et c'est c'est vital pour moi voilà donc bien ça va jusqu'à présent ça va je ne dis pas trop de conneries non bon allez on continue la cinquième question si quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse ben c'est pas vraiment quelque chose que je déteste bon je déteste le repassage ça j'en fais pas je repasse rien rien se froisse je déteste le repassage j'ai jamais aimé sa bouffe parce que je suis perfectionniste et je vais mettre trois plomb pour repasser un truc alors moi je repasse pas ça m'énerge alors ce serait pas vraiment quelque chose que je déteste de faire c'est quelque chose que je déteste tout court je déteste les gens qui se permettent de venir frapper à ma porte alors qu'ils sont pas invités à part le facteur là j'ai la chance où j'habite aujourd'hui d'avoir la caméra et de voir qui peut sonner à ma porte donc je n'ouvre pas à part au facteur je déteste mais alors ça c'est quelque chose mais que je ne supporte pas c'est viscéral ce truc étant donné que j'ai un côté quand même assez sociable quand je quand je suis dehors avec les gens que je peux rencontrer des voisins je peux papoter pendant des heures et personne va m'arrêter là on papote on papote et malheureusement et ben c'est un monde d'éducation de la part des gens à partir du moment où vous parlez avec eux dehors et ben tout d'un coup ils se sentent le droit qu'on leur a pas donné et ben de venir chez vous attendez d'abord est ce que je les ai invités à venir chez moi non donc ils viennent ils tapent à votre porte parce que d'un coup vous leur appartenez moi j'appartiens à personne alors ça jamais la vie alors ils viennent chez vous alors moi j'ouvre pas voilà ça m'est arrivé d'ouvrir dans le temps et de me retrouver avec des cons putain qui venaient chez moi à me raconter des conneries dont j'avais rien à foutre voilà parce que d'un coup j'étais mais attendez j'ai quand même une vie privée de tout privé de tout oui non pas privé de tout je rigole j'ai quand même une vie privée je peux être avec des amis je peux être avec de la famille je peux être au téléphone je peux être avec un copain un copain ouais 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 aussi j'ai le droit et là les les cons ben ils vont venir frapper à votre porte dit donc comme si vous leur apparteniez et que vous n'aviez pas de vie privée mais de quel droit on vient chez vous ça je alors là je alors ça ça m'énerve la seule il n'y en a qu'une il n'y en a pas 50 il n'y en a qu'une qui peut venir chez moi et qui depuis quelques temps le fait parce qu'elle ne le faisait pas avant et combien de fois je lui ai dit fait le c'est ma meilleure amie minette parce que elle elle a tous les droits elle a le droit de venir chez moi parce que c'est ma c'est c'est mon âme soeur parce que c'est mon amie depuis plus de 36 ans parce qu'elle peut me voir aussi bien quand je vais pas bien aussi bien au guenille quand je suis chez moi j'ai rien j'ai rien à lui cacher elle va voir en pyjama elle va voir complètement déclaveter elle va me voir en larmes parce qu'elle peut arriver un moment où je vais être en larmes et elle connaît tout de moi voilà donc c'est la seule qui a le droit de venir chez moi comme ça donc c'est voilà c'est pas c'est 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 pas quelque chose que je déteste faire c'est quelque chose que je déteste qu'on fasse voilà et puis et puis voilà c'est tout moi je ne supportais pas ça c'est alors là qu'on vienne pas m'emmerder chez moi voilà à l'improviste ah non 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 alors là les gens ils ont tout faux alors après ce qui se passe ce que je me suis fait avoir avant où j'étais j'avais même pas de judas alors au début j'ouvrais parce que c'est le facteur et quand je voulais une connasse une voisine qui venait frapper à ma porte m'ont raconté ses conneries ben à la fin j'ouvrais plus à personne je n'ouvrais plus la porte alors le facteur quand il venait j'avais des lettres ben oui je pouvais avoir une lettre recommandée ben il fallait que j'aille chercher un poste mais je n'ouvrais plus ma porte à personne voilà quand j'ai pas envie de parler j'ai pas envie de parler alors qu'on me fout de la paix c'est tout voilà ça c'est quelque chose que je ne ben que je déteste que je déteste voilà alors comme ça c'est dit c'est sûr que vous n'allez pas venir chez moi mais bon ça c'est je déteste ça on va on va passer à la question suivante alors ben c'est là donc la sixième question et quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à coeur dans la vie alors tout d'abord la première de toutes c'est le respect déjà le respect de soi ce qui va permettre le respect de l'autre le respect alors ça c'est une valeur essentielle pour moi parce que les gens qui manquent de respect alors là je ne supporte pas non plus les valeurs c'est l'altruisme voilà j'aime les gens altruistes j'aime les gens honnêtes j'aime j'ai voilà les valeurs qui pour moi sont essentielles c'est la franchise je déteste l'hypocrisie euh les valeurs c'est euh euh ben c'est la 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 bonté la bonté euh je déteste les gens qui jugent sans connaître je déteste les langues de pute c'est la menthe ça c'est 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 d'ailleurs c'est des hypocrisies l'hypocrisie ça englobe tout hein l'hypocrisie ça englobe les langues de pute les gens qui vont juger sur l'apparence euh physique euh on juge pas les gens sur une apparence physique déjà parce qu'il faut quand même être vraiment plus que con pour juger sur une apparence physique euh il y a tout pour faire un monde ben il y a des gens qui sont ronds il y a des gens qui ont des handicaps alors on se moque d'eux il y a des gens euh ben qui vont être maigres il y a des gens malades il y a des gens on va vous juger sur une apparence physique faut être vraiment mais débile mentale là c'est c'est les débiles c'est vraiment c'est personne là ah ouais franchement euh les valeurs sont ben les valeurs que mes parents m'ont inculqué euh les valeurs sont j'ai des limites dans tout euh j'ai euh euh on pourrait penser que je suis hyper libéré pas du tout je suis pas libéré du tout je ne suis pas du tout quelqu'un de libéré voilà alors je peux être libéré pour certaines choses mais j'ai vachement de principes j'ai des principes sur tout euh j'ai des principes sur euh ben j'ai des principes de euh ben sur tout un tas de choses quoi sur euh on pourrait c'est vrai que je le fait que je sois très euh que je donne cette impression comme ça de fille marrante etc pourrait laisser penser que je suis une fille facile pas du tout ah là loin de là loin de là j'ai des j'ai des tas de principes j'aime j'aime beaucoup euh ben effectivement j'en reviens toujours au respect j'ai j'ai besoin que les gens respectent nous respectent parce que alors si on ne respecte pas alors là je peux vous dire que je je respecterai jamais quelqu'un qui ne me respecte pas euh même une personne âgée hein une personne âgée qui n'a pas me respecter je n'ai pas la respecter non plus hein euh voilà euh les valeurs et ben c'est le j'ai j'ai pour moi l'amitié est une une fait partie des valeurs de mes valeurs j'ai besoin de euh ben j'ai besoin d'être 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 euh j'ai besoin que pour moi l'amitié c'est une grande 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 valeur et elle doit être euh ça ça doit être sans euh faux semblants j'aime pas les faux semblants euh et euh ben la valeur les valeurs c'est déjà les premières valeurs vont être aussi euh ben c'est le respect toujours j'en reviens à ça bonjour au revoir merci c'est la base hein ça se perd c'est fini ça maintenant hein maintenant on vous rentre dedans on va même d'ailleurs on vous regarde même de travers de travers hein la personne qui vous rentre dedans c'est tout juste si elle vous demande pas des excuses à vous c'est à dire qu'il faut vous excuser parce qu'elle vous a rentré dedans ah ben alors là là par contre elle se prend ah ouais enfin bon rien que d'en parler ça m'énerve donc euh voilà bah les valeurs c'est ça c'est euh le respect les c'est la valeur essentielle pour moi respecter les autres et euh et si vous respectez pas et ben et ben à ce moment là montrez leur que bah vous non plus vous les respectez pas voilà euh donc les valeurs c'est la famille c'est c'est euh l'authenticité c'est euh là c'est surtout rester soi-même et être honnête être honnête avec soi-même et être honnête avec les autres l'honnêteté c'est une des plus grandes des valeurs honnête pas compliqué d'être honnête euh être sincère la sincérité pour moi c'est une valeur essentielle la sincérité euh c'est une valeur essentielle je voilà l'hypocrisie euh pour moi euh alors ne pas être hypocrite c'est une valeur essentielle aussi je déteste l'hypocrisie putain je préfère qu'en me disant en face que j'ai une tête de con quitte à en mettre un parce que je voilà mais il vaut mieux me le dire en face parce que si 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 j'apprends euh derrière certaines choses sur moi je peux vous dire que là non ça passera pas donc l'hypocrisie je pense pas moi je suis pas enfin non je suis pas hypocrite je suis pas du tout hypocrite donc c'est une valeur c'est une valeur aussi voilà voilà bon bah écoutez en gros hein c'est ça le respect ça englobe beaucoup de choses voilà respectez-vous et respectez surtout surtout les autres quoi et je pense que s'il y avait un peu plus de respect bah le monde irait peut-être un peu mieux à mon sens voilà alors la septième question qu'elles sont euh non c'est pas qu'elles sont j'ai déjà vu c'est bon raconte nous la journée idéale à tes yeux ouais alors la journée idéale à mes yeux euh bah malheureusement je crois que je l'aurais jamais mais si je pouvais euh si je pouvais euh être une fée et euh réaliser quelque chose euh la journée idéale pour moi ce serait euh de faire revenir mes parents euh ainsi que tous les gens qui m'ont quitté et que j'ai adoré et euh et pouvoir euh euh passer une journée avec eux euh euh les couvrir de de baisers leur dire que je les aime par-dessus tout euh passer une journée euh à rire euh c'est vrai que je suis émue euh euh et puis faire une grande fête avec eux une grande fête euh rigoler de tout euh euh et puis euh surtout profiter d'eux mais euh comme jamais j'ai profité d'eux pourtant Dieu sait que j'ai profité de ma famille des gens que j'aime mais euh ce serait le plus beau jour de ma vie et ce serait pour moi la plus belle journée euh que je pourrais vivre euh euh les faire tous revenir et en profiter au maximum ce serait le le plus beau cadeau que je pourrais recevoir et la plus belle journée que je pourrais vivre malheureusement je pourrais pas voilà donc euh c'est celle là ben je vais faire sans je vais faire autre chose mais euh j'aimerais trop 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 pouvoir euh tous les revoir et passer une super journée avec eux ouais voilà c'est celle là la plus belle journée alors euh la huitième question est quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que selon l'apparence et bien le message que j'aimerais leur faire passer c'est qu'ils arrêtent surtout parce qu'on ne juge pas les gens euh sur la première apparence euh parce qu'on sait pas ce qu'ils vivent déjà on connait pas leur souffrance euh alors effectivement euh vous me direz euh on se fait tous une idée sur une apparence parce que ce serait mentir hein que de de dire euh quand on connait pas les gens euh on les voit et on va se faire une idée sur eux qui peut être complètement euh fausse euh donc euh j'aimerais quand même dire que euh euh avant de juger il faut déjà apprendre à connaître les gens il faut apprendre à connaître les gens à savoir leur parcours à savoir leur euh ce qu'ils ont pu vivre parce que tout le monde ne vit pas euh des choses euh faciles dans la vie et euh euh et ils peuvent se cacher derrière un aspect euh con donc je leur dirais euh simplement d'arrêter d'être con ouais parce que il faut être très très con à mon sens pour juger sur l'apparence parce que ça veut dire quoi on va juger euh une personne euh sur son physique on va juger une personne euh sur ses rondeurs on va juger une personne euh sur sa maigreur on va juger une personne euh sur euh 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 sur un handicap on va se foutre de sa gueule parce qu'il faut être dans un dans un moule il faut rentrer dans des normes qu'un connard ou des connards ont ont inventé euh un jour on a dit euh voilà euh faut que vous soyez tous anorexiques faut que vous soyez tous maigres alors l'anorexie effectivement ils en viennent parce que c'est eux ils finissent par être malades euh on va vous euh c'est de la discrimination on va vous jeter des pierres parce que vous êtes ronde euh on va on va se foutre de votre gueule parce que vous êtes vous êtes handicapé il y a un connard qui a fait ça d'ailleurs en 40 il a exterminé les gens on a vu ce que ça a donné euh ou a mené sa folie meurtrière parce que lui c'était un dingue donc euh et bien évitons d'être comme lui parce que c'est peut-être pas c'est peut-être pas ça va pas jusqu'à ce degré là mais quelque part quand vous êtes intolérant par rapport à à des défauts physiques que vous jugez comme des défauts regardez-vous avant regardez-vous avant de de porter un jugement sur les autres euh comment vous êtes vous franchement est-ce qu'on va dire euh t'as vu ta gueule euh est-ce qu'on va vous dire euh putain mais euh t'as vu t'as un oeil qui est plus petit que l'autre parce qu'on a tous un côté qui est différent on n'a pas on n'a pas une symétrie est-ce qu'on va se foutre de votre gueule euh parce que euh parce que vous bégayez par exemple euh le bégayement c'est une maladie aussi est-ce qu'on va se foutre de votre gueule non alors moi je dis arrêtez arrêtez s'il vous plaît euh de vous foutre parce que en plus de ça vous jugez donc déjà on juge alors tout le monde va juger je j'ai pas la prétention d'être d'être différente moi aussi je porte des jugements euh sur des trucs cons et je me après je me dis mais t'es con ma profite par contre je ne jugerai jamais entendez écoutez-moi bien je ne jugerai jamais personne sur son handicap parce que ça c'est scandaleux mais c'est scandaleux ça me révolte je serais capable de de franchement je serais capable de matraquer quelqu'un si je le voyais se foutre d'une personne handicapée là je pourrais être mais vraiment d'une violence vous pouvez même pas l'imaginer deuxièmement euh quand on se moque d'une personne parce qu'elle n'est pas dans le moule ce moule de con voilà parce qu'elle va être ronde arrêtez elle a le droit de vivre on a le droit de vivre vous croyez qu'on est tous parfaits on a plein de défauts tous et c'est ce qui fait la beauté d'ailleurs des gens et c'est ce qui fait la différence des gens hein alors s'il vous plaît moi je vous le dis arrêtez de rentrer dans ce ces critères à la con voilà de du voilà sur ces dictats de merde voilà tout le monde doit être à l'identique et bien non personne n'est à l'identique tout le monde est différent tout le monde a ses différences et qu'est-ce qui fait la beauté du monde justement c'est ces différences là voilà et c'est vrai que ça là vous voyez ça m'énerve parce que je trouve ça mais scandaleux quoi euh alors oui oui on juge moi la première alors je ne vais pas forcément juger je vais me foutre de la gueule des gens c'est vrai que j'aime rire alors c'est vrai que je peux rire sur des conneries des fois je vais rire parce que quelqu'un va se casser la gueule bon après je rire moins si c'est fait mal ça c'est clair je peux rire parce que ben je vais voir il y en a un bien un peu voilà je vais me marrer mais c'est pas méchant je veux dire quand on se moque des gens méchamment alors là franchement mais vous êtes mais vile vile vous êtes petit vous êtes mais mais d'ailleurs mais même pas écoutez bien les gens qui sont comme ça mais même pas je leur adresse la parole et je pourrais être d'une violence que vous pouvez même pas soupçonner quoi voilà donc ça c'est vu je leur dis arrêtez arrêtez regardez-vous avant regardez-vous parce que ceux qui se moquent des fois et bien franchement mais alors ils se sont pas vus dans une glace des fois entre nous parce que c'est facile d'aller dire ouais regarde cette fille t'as vu comme elle est grosse elle doit bouffer comme une vache non 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 arrêtez de dire des conneries il y a des filles qui sont rondes n'oubliez pas l'obésité morbide morbide elles peuvent en mourir oui j'en bafouille parce que ça m'énerve alors arrêtez il y a des filles qui sont rondes mais elles ne pouvent pas plus que vous et avant de les critiquer d'abord essayez de savoir parce qu'elles sont dans des souffrances et même d'autres personnes on peut tous d'abord on souffre tous de quelque chose moi la première je souffre de plein de choses et je ne vais pas aller les déballer alors avant de juger regardez-vous et fermez votre gueule tout simplement ou alors si vous jugez votre jugement vous le gardez pour vous voilà et là c'est vrai que ça m'horripile voilà et c'est vrai que je m'énerve parce que je trouve ça tellement dégueulasse de se moquer de ça voilà on ne se moque pas des différences tout simplement voilà alors ça c'est dit là au moins vous savez et là au moins vous me découvrez peut-être différente de ce que celle que je peux montrer d'habitude la fille marrante là je ne suis pas non plus que marrante voilà donc ça c'est dit maintenant la dernière question on va venir à quelque chose de plus léger voilà c'est la neuvième pourquoi être ici sur Youtube et quelles ont été tes réelles motivations alors pourquoi je suis sur Youtube ben j'avais absolument jamais pensé faire une chaîne ça ne m'était même pas venu à l'idée je regardais des tas de vidéos je voilà j'écoutais beaucoup de musique aussi mais alors faire une chaîne ça ne m'était jamais venu à l'idée donc effectivement quelles ont été mes motivations et ben c'est ma meilleure amie un jour on était chez elle voilà passer une après-midi cool toutes les deux à nos délires voilà et elle me dit donc on va toujours quand on est chez elle on va sur l'ordi on regarde plein de trucs voilà et donc elle m'amène sur Youtube elle me montre des chaînes de nanas de maquillage de tout un tas de choses voilà et elle me dit mais écoute t'as plein de choses à faire t'as plein de choses à raconter pourquoi tu ne ferais pas une chaîne et là je la regarde je lui dis ouais je ne sais pas parce que je n'ai jamais pensé puis j'ai dit mais à ton avis qu'est-ce que j'ai à raconter en fait et elle me dit mais t'as plein de choses à raconter et là je lui dis après tout pourquoi pas ça peut être sympa je vais essayer donc j'ai fait une première vidéo voilà ça a été un truc délirant j'ai fait donc une première vidéo et ben je me suis prise vachement en jeu et j'entendais pas mal de personnes dire la même chose c'est marrant quand j'écoute vos quand je regarde vos vidéos et que j'ai d'ailleurs vu ce tag là ben j'ai finalement beaucoup de personnes ben ressentent la même chose que moi on se prend en jeu et puis oui c'est marrant je trouve ça je trouve ça marrant ça occupe ça occupe ben ça devient une passion quelque part moi je le dis aujourd'hui alors dire que ça va durer dans le temps j'en sais rien parce que je me projette pas je suis l'instant présent mais aujourd'hui c'est devenu une passion c'est marrant je trouve ça génial pouvoir partager des trucs avec vous pouvoir faire la con pouvoir vous amuser avec les délires pouvoir être plus sérieuse et puis effectivement aujourd'hui je suis dans cette optique là j'ai la chance d'avoir des personnes qui me suivent je l'ai déjà dit je les connais pas mais il y a des liens qui se sont créés parce qu'elles sont super voilà j'ai l'impression de les connaître depuis toujours c'est amusant ça d'ailleurs vous vous reconnaîtrez toutes celles qui me mettent des commentaires je vais pas spécialement vous nommer vous vous reconnaîtrez toutes et tous voilà et ben il y a des liens qui se sont créés et c'est vrai que je trouve ça assez exceptionnel parce que ça reste quand même dans le virtuel mais oui voilà donc ben c'est grâce à ma meilleure amie si aujourd'hui vous me voyez ben sur Youtube et si j'écris ma chaîne alors bon on peut m'aimer ou pas m'aimer ça c'est je peux pas je peux pas plaire à tout le monde d'ailleurs ben il y a des gens voilà que je vais voir c'est vrai que des fois j'ai dit mari j'ai pas toujours le temps je passe pas non plus ma vie je passe beaucoup de temps c'est vrai sur internet mais j'y passe pas non plus tout le temps ma vie donc ben des fois c'est vrai que regarder certaines vidéos ça prend du temps parce qu'elles sont comme elles sont aussi longues que moi certaines elles ont bien raison après tout on fait ce qu'on veut c'est nos chaînes et ceux qui sont pas contents ben ils se cassent on les oblige pas à regarder 30 minutes de vidéos vous les zappez vous allez voir ailleurs s'il y a des vidéos qui durent 3 minutes et que ça vous plaît voilà ça c'était une petite parenthèse mais voilà ben c'est tout simple donc je ben c'est un réel plaisir voilà sinon je le ferais pas si ça me faisait chier je le ferais pas je vais pas faire non plus je suis pas débile je vais pas faire un truc qui m'emmerde voilà donc je suis super contente quoi ah ouais et alors vraiment merci parce que j'ai pas je m'en fiche je suis pas là pour avoir des milliers de vues franchement je m'en tape complètement et par contre celles qui me suivent ben je vous adore je vous l'ai dit je vous le redis voilà donc je préfère la qualité à la quantité voilà je suis pas là pour être pour être c'est pas c'est pas un boulot c'est un plaisir voilà et je remercierai jamais assez ma Ninette adorée pour m'avoir donné cette idée parce que j'aurais parce que j'aurais jamais pensé par moi-même jamais j'aurais eu la banjo ça me serait même pas mieux à l'idée d'ailleurs de parler à une caméra enfin moi j'ai une caméra c'est ma webcam elle est bien c'est une webcam Logitech en HD voilà c'est pas j'ai pas de caméscope j'en achèterai un peut-être un jour pour faire des vidéos à l'extérieur mais là pour l'instant c'est ma webcam qui est au top voilà je vous ai donné mes motivations la dixième question qui t'actue alors personne personne uniquement ceux qui ont envie de le faire voilà c'est pas dire mieux je vais pas taguer les gens parce que je veux pas qu'on me tag donc je vais pas taguer quel est le luxe tag hein un tag non non voilà donc et bien taguez-vous seul si ce truc vous plaît comme moi il m'a plu ben vous le faites c'est génial voilà mais écoutez on a enfin perso j'ai passé un bon moment bon ben j'espère que ben à travers ce tag vous m'aurez découverte un peu plus puis vous vous apercevrez que je suis peut-être pas toujours celle que vous croyez connaître que j'ai d'autres d'autres petits des défauts elle en a enfin bref sur ce je vous fais plein 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 de bisous et puis je vous souhaite une super journée et je vous dis à très vite pour une prochaine et ça peut être ce soir si j'ai un des meilleurs pourquoi pas on sait jamais voilà je vous fais plein de bisous et à très vite ciao 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 ciao